Qui tutoie les prix Nobel et les savants ? Qui peut-être et si un voyage est dans le temps ? Qui arbore sa philosophie, t'essuie plus qu'à les penses en dehors du vocal ? Qui t'expliquez ce qu'est la radiation ? Qui contacte-t-on pour poser une question ? Le professeur Moustache ! Cher prof, je m'appelle Marie-Françoise, mère de six ados qui servent à rien. Pourquoi sont-ils si mous ? C'est vrai que les adolescents suscitent moins d'indulgence que les enfants. Aïe ! Entre l'enfance et l'adolescence, il y a la puberté, avec son lot de changements. Et le premier, qui n'est pas des moindres, c'est le pic de croissance. Alors que jusqu'à six ans, les filles et les garçons ont des tailles et des poids identiques, à partir de dix ans chez les filles et douze ans chez les garçons, c'est l'explosion ! Tous deux vont grandir de 25 cm en quelques années. Mais pas de la même façon. À dix ans, les jambes de la fille poussent. Puis, à quatorze, c'est la colonne vertébrale qui grandit. Enfin, jusqu'à dix-huit ans, c'est le pelvis qui s'élargit. Chez deux garçons, il ne se passe pas grand-chose entre huit et dix ans. Mais à douze ans, ce sont ses mains et ses pieds qui grandissent en premier. Puis, les jambes, le dos et enfin le nez. Et les oreilles se développent. La zone du cerveau censée contrôler les mouvements de toutes ces parties du corps qui poussent pendant l'adolescence, c'est le cervelet. Monde de merde ! Pendant les premières années, le cervelet gérait le corps de l'enfant. Et c'était fastoche ! Direction assistée, endurance optimale, souplesse au top. Bref, le cervelet est érodé. Et là, tout d'un coup, sans prévenir, bam ! Pic de croissance ! C'est comme s'il passait du jour au lendemain d'un jeu d'arcade à un cockpit de la NASA. Et c'est pour ça qu'à ce stade, l'ado est maladroit, mou et désordonné. Jean-Théo, vous avez la grâce d'une brique. Cinq sur un. C'est pas de sa faute. C'est son cervelet qui ne sait plus où est son nouveau centre de gravité. Du nerf, moustache ! Les muscles aussi ont un temps de retard. L'adolescent manque alors de tonus et s'affale. Ah ! Mais attention ! Pas n'importe comment, il le fait selon un angle de 127 degrés. Que ce soit assis sur une chaise, un canapé, voire une boule de démolition. 127 degrés. C'est justement le nombre d'or pour l'angle des dossiers de chaise de kiné. La position naturelle du spationaute en apesanteur. Moi, j'ai le droit ! J'ai eu mon bac ! L'angle des sièges en classe affaire. Moi, j'ai le droit. Je suis riche. Moustache ! Asseyez-vous correctement, vous êtes tout affalé ! Je ne suis pas affalé, m'dame. Je suis dans la position optimale pour soulager ma tension musculaire. Carnet de liaison, 8 heures de colle ! En attendant l'âge où vos ados redeviendront humains, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.